Bonjour Madame Pope, alors on a découvert l'histoire de ce château qui est quand même extraordinaire avec beaucoup d'investissements de votre part. Et justement là aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui date quand même depuis combien de temps ? Ça fait trois ans que mon mari est décédé, donc ça fait trois ans que se pose la question que dois-je faire de ce château ? Voilà, donc c'est la transmission de ce monument historique et c'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où il faut prendre déjà la décision de vendre, ce qui n'est quand même pas évident. Bien sûr. D'autre part, mon mari m'avait demandé que jamais ce château ne reste dans l'indivision entre nos enfants, parce qu'une génération passe, la deuxième génération, ce sont des problèmes qui arrivent. Donc est-ce que moi je gardais le château ou est-ce que je le vendais ? Comment on fait pour vendre un monument de cette ampleur-là ? Comment on s'y prend ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas une simple maison. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi très rigoureux ? Comment ça se passe ? Alors de toute façon, il y a des agences immobilières qui sont parfaitement compétentes. Bien sûr. On ne s'adresse pas à n'importe quelle agence immobilière. Alors justement, vous avez eu quand même pas mal de personnes intéressées pour ce château, mais le château n'est toujours pas vendu. Je n'ai pas eu énormément de demandes, parce que ce type d'agence n'amène pas n'importe qui, déjà. Donc j'ai eu très très peu de visites. Et celles que j'avais, c'était toujours des personnes potentiellement capables d'acheter le château. Donc bon, d'autre part, comme c'est un château familial, il n'y a pas une belle chambre avec une salle de bain prestigieuse. Non, nos enfants partageaient la même salle de bain. Donc c'est très difficile à transformer en château hôtel, d'autant plus qu'étant monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est une chose bien. On ne peut pas accrocher des verrues pour faire une salle de bain, on ne peut pas ouvrir des fenêtres n'importe comment. Ça, c'est la grande chance pour le château. Alors qui décide justement de cette norme, en quelque sorte ? Ce n'est pas difficile, on est surveillé par les monuments historiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose extérieurement, si on veut ouvrir une fenêtre à bas qu'une toison, etc., il faut demander l'autorisation à l'Agence des bâtiments de France. Et croyez-moi, l'Agence des bâtiments de France est très sévère. Voilà. Donc, les relais châteaux, dans un château-monument historique, ce n'est pas intéressant. Par contre, une deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens comme nous. Amoureux, différents, il faut qu'ils aient quand même une situation assez importante. On n'achète pas un château comme ça. On n'achète pas un château comme ça, surtout que les grandes fortunes étant parties à l'étranger, ça limite quand même. Ce sont des familles qui sont excessivement sensibles à la beauté des lieux. Et là, c'est vraiment pour l'habiter, pour en profiter, mais en se servant du fait que ce soit monument historique, pour rentabiliser tout l'entretien et tous les travaux. Puisque, dans la mesure où nous sommes monument historique, tous les travaux que nous faisons sur ce qui est protégé, et comme tout est protégé, c'est facile, tout est déductible des impôts. D'accord. Même l'acquisition, les intérêts des prêts lors de l'acquisition sont déductibles des impôts. Les taxes foncières, l'eau, l'électricité, les femmes de ménage, tout, tout, tout. Pour schématiser un petit peu, vous êtes presque en train de dire que c'est, entre guillemets, un bon plan d'acheter un château ? Oui. Par contre, il faut y consacrer sa vie. Il faut se dire qu'on consacre sa vie au château. Il faut donc être suffisamment amoureux des lieux pour y consacrer sa vie et y consacrer tout son argent. Parce que si on veut déduire, ça veut dire qu'on fait les travaux. Si on fait les travaux, ça veut dire qu'on ne voyage pas, qu'on n'a pas une vie comme tout le monde. Maintenant, le problème est totalement différent du problème que nous avions, mon mari et moi. C'est que pour l'instant, nous ne le rentabilisions pas. Nous l'ouvrions, par exemple, quand il y avait du théâtre, nous prétions les lieux. Bon, nous ne le rentabilisions pas. Mais maintenant, mon mari avait pratiquement terminé de réhabiliter la magnifique grange de 400 m² et moi, j'ai terminé l'aménagement du pavillon d'un marquise douarière. Donc, maintenant, celui qui va acheter le château peut accueillir des mariages, faire en gîte, faire accueil vélo, faire énormément de choses ici pour le rentabiliser et pour lui permettre de mener une vie plus normale que celle que nous avons que. Mais nous, nous avons aimé cette vie-là. Moi, j'ai aimé cette vie-là. Il n'y a aucun regret, justement, à avoir fait ça. Il n'y a aucun regret, aucun regret. D'accord. Alors, maintenant, on va terminer avec cet espoir et cette espérance de revendre ce château. Le jour où vous allez quitter ce lieu, ça va être très difficile. Si vous devez synthétiser ce que vous ressentez pour ce château en une phrase. Maintenant, je sais que le château restera tel qu'il est parce que mon mari a vécu assez longtemps pour le terminer dans les choses importantes, notamment avoir restitué le pont de vie. Et maintenant, le château est tellement abouti qu'il ne peut plus être modifié. Ça restera toujours dans les choses importantes, le château de mon mari. Et ça, c'est une grande fierté, je peux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada